Bonjour, je suis Françoise Kitenguet, CEO d'Ephrasie. Vous me suivez sur le Congolais Magazine. Alors, quand est-ce que je me suis décidée de me lancer dans l'agriculture? C'est depuis 2020 que je me suis décidée de me lancer dans l'agriculture. Pourquoi? Je crois que c'était pendant le confinement. C'était pendant le confinement, j'étais enceinte de mon premier fils et j'avais un problème pour me procurer du haricot. Et l'idée m'est venue que sûrement quelque part il y avait une autre dame dans mon état qui aimerait aussi bien avoir du haricot déjà bien fait, déjà bien prêt, juste prêt pour la cuisson, mais qui serait en difficulté de l'avoir. Du coup, j'ai eu l'idée de commencer à vendre aux gens du haricot déjà trié, déjà trié, bien emballé, prêt pour la cuisson. Et c'est comme ça que j'ai lancé le business. J'ai commencé avec le haricot, le haricot déjà trié, bien emballé, que je commençais à livrer aux gens dans les maisons. Et après, je me suis dit quand j'ai pu avoir une bonne base de données des clients, je me suis dit pourquoi pas foncer à aller loin. Et il faut dire aussi que mon père spirituel est quand même parmi les personnes qui m'ont montré le chemin vers l'agriculture parce qu'il m'a aidé non seulement à comprendre le business, mais aussi à acquérir un terrain où j'ai pu quand même élever plusieurs épices et aussi le pondu que je vends de temps en temps. Et c'est comme ça que je me suis donné un peu plus. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un autre projet, comment livrer aux gens les maniocs déjà bien faits, emballés dans des sachets de 5 kg et 10 kg et aussi livrés. On vend déjà les épices, mais on aimerait pousser un peu plus loin, commencer à vendre des épices en poudre en fait. Et faire des épices en poudre et mettre dans des boîtes pour vendre aux gens. Si je me considère comme une entrepreneur, je dirais oui. Pourquoi je me considère comme une entrepreneur? Parce que je suis en train de produire. J'ai créé une entreprise où je suis en train de produire et je vends aux gens. Et c'est vrai que mon personnel n'est pas assez large. Du coup, j'engage des gens par rapport à ma demande. Du coup, je n'ai pas beaucoup de personnel, mais par rapport à ma demande, je pense que je peux me considérer comme entrepreneur. Parce que je produis et je vends. Quand et comment j'ai appris à cultiver, comme je vous l'ai dit, c'est en 2020 que j'ai appris à travers mon père spirituel, qui m'a aidé à apprendre. Comme lui, il est déjà dans l'agriculture, il m'a aidé à apprendre à cultiver. Et mais il faut le dire que j'apprends chaque jour. On apprend chaque jour et ça n'a pas des limites. Oui, effectivement, j'utilise une main d'oeuvre. Par exemple, pour trier le haricot, parce que le haricot est le produit phare de mon entreprise. Pour trier les haricots, j'utilise une main d'oeuvre. Et aussi, pour travailler dans la ferme, j'utilise les gens qui sont à côté de la ferme pour travailler. Lorsqu'il s'agit de cultiver, lorsqu'il s'agit de récolter, j'utilise cette main d'oeuvre. Alors, pour les produits que nous cultivons jusque-là, il y a le pondo, il y a les épices, entre autres, de concombres, des piments, les aubergines que nous faisons jusque-là. Mais à la langue, l'idée est que nous sommes en train d'étudier notre terrain. L'idée est que les haricots qu'on est en train de vendre, que nous puissions le produire aussi ici à Kinshasa. Et aussi, à la langue, nous aimerions aussi avoir plusieurs sortes d'épices. Chez Congolais, c'est vrai que nous ne sommes pas encore très, très visibles. Parce que ce que nous utilisons jusque-là, c'est les réseaux sociaux. Nous utilisons nos amis, nos connaissances. C'est vraiment de bouche à oreille. Nous parlons aux gens que nous rencontrons dans le monde professionnel, les personnes dans nos familles. Il y a des familles aussi. Nos frères et soeurs nous aident aussi à partager nos publications, à parler de notre produit. C'est comme ça que nous commercialisons. Mais à la langue, nous allons voir comment nous installer dans les marchés, comment nous installer dans les supermarchés. Parce que pour le moment, nous ne sommes pas encore là. En ce qui concerne les produits, je peux dire, nous le faisons en fonction de la demande. Nous analysons dans le marché, qu'est-ce qui n'est pas la mode, mais qu'est-ce que les gens aiment beaucoup plus, recherchent beaucoup plus. En fait, l'objectif de notre entreprise, c'est vraiment de faciliter les gens. Surtout que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la femme travaille. L'objectif est de simplifier la femme par rapport à certaines tâches. Par exemple, pour le haricot, si nous trions ça, c'est pour faciliter les dames qui travaillent, qui n'ont pas le temps de se mettre à triguer le haricot, d'avoir déjà le haricot déjà trigué. Et si nous voulons maintenant mettre en place les épices en poudre, c'est pour éviter qu'une dame, lorsqu'elle va au marché, qu'elle achète des épices, qu'elle revienne chez elle, qu'elle commence à appeler, ça prend du temps. C'est juste pour faciliter nos clients, beaucoup plus les dames qui travaillent, pour gagner plus de temps. Il y a effectivement le gouvernement qui aide beaucoup d'agriculteurs. mais nous, nous n'avons pas encore profité, si je peux dire, nous n'avons pas encore eu cette opportunité que l'État puisse nous subventionner. Mais je pense qu'à la longue, ça va venir. Alors, en ce qui concerne nos produits, ou sont vendus nos produits, nous n'avons pas encore des points de vente. mais vous allez voir, ça va défiler là en bas, notre numéro et notre contact. Contactez-nous, vous nous donnez votre adresse, nous vous livrons à la maison. Nous, on fonctionne en termes de livraison à la maison. Quelqu'un nous contacte, on le livre à la maison. Effectivement, nous avons des projets d'augmenter. Toute entreprise a toujours envie de croître. Et nous, dans notre projet de croissance, voilà pourquoi nous avons ajouté un autre produit que nous allons lancer bientôt là. les maniocs, le foufou de maniocs déjà pilés et bien emballés. C'est pour aussi accroître notre clientèle. Alors, en termes de challenge dans le secteur de l'agriculture, d'abord, c'est ne pas connaître exactement comment les secteurs évoluent. En deuxième, le savoir cibler exactement le produit qui peut rapporter selon les saisons. Et deuxièmement, avoir une main d'œuvre fiable. Parce que ce qui est vrai que souvent les fermes, c'est vers des endroits bien réculés par rapport à là où nous on habite. Du coup, avec l'agriculture, lorsqu'on est débutant, c'est avec le temps qu'on apprend qu'il faut, qu'on apprend à avoir quelqu'un de confiant, qui peut garder facilement votre ferme, votre champ sans problème. Donc, pour un débutant, c'est ce challenge-là. Trouver une personne de qualifié, d'abord, qui sait entretenir la terre. Et deuxièmement, une personne de confiance qui ne va pas vous voler, qui ne va pas faire des magouilles. Et en termes de transport aussi, si vous n'avez pas un moyen de transport pour ramener vos produits, c'est un coût de plus. Et si vous ne produisez pas assez, c'est un coût qui pèse sur votre entreprise. Étant donné que vous êtes nouveau, si vous avez trop de charges, ça va faire baisser la valeur de l'entreprise. Alors, si maintenant que j'ai acquérir de l'expérience, il y a un potentiel pour le pays de cultiver plus, je dirais plutôt que, pas que j'ai acquérir de l'expérience, mais que je suis en train d'évoluer, que j'ai quand même évolué, de l'année où j'ai commencé à aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution. Et pour le pays, s'il y a un potentiel pour le pays de cultiver plus, je dirais oui. Parce qu'avec mon projet des épices en poudre, il y aura plus de cultivation. Et avec mon projet de manioc emballé en sachet, je pense qu'il y aura plus de cultivation. Alors, un conseil pour les jeunes, souvent les jeunes n'aiment pas l'agriculture. On a une conception, on se dit que l'agriculture, c'est pour les gens qui sont pauvres. Or, je pense bien que chaque jour, les gens mangent. Chaque jour, les gens ont toujours faim, les gens ont toujours besoin de nourriture. Et pour moi, je pense, pour notre pays qui est en train de se développer, l'agriculture est vraiment un atout où les jeunes peuvent trouver leur place pour travailler, pour avoir de l'emploi, pour créer aussi de l'emploi pour les autres jeunes. Du coup, ce que je demanderai aux jeunes, c'est de se lancer. C'est vrai qu'il y a un problème de financement, il y a un problème de coaching, mais d'oser, d'essayer quand même. Et après, ils vont prendre goût, ils vont vouloir apprendre encore plus. Et à ce moment-là, ils vont acquérir de l'expérience et ils trouvent vraiment que c'est une belle aventure.